Musique Philosophie, une émission de Blandine Griegel sur Judaïque FM Bonjour à tous et bonne année civile. Nous sommes très contents de vous retrouver. Et nous allons dans notre série sur la République du passé au présent aborder maintenant, si vous le voulez bien, la question de la République dans la Renaissance auquel nous allons consacrer plusieurs séances. Nous avons en vérité voulu présenter cette réflexion sur la République des Cités à partir d'un texte du grand historien Erwin Panofsky, du grand historien d'art, sur la Renaissance. Il y a eu une renaissance qui a débuté en Italie dans la première moitié du XIVe siècle, a étendu ses tendances classicisantes aux arts visuels durant le XVe et a par suite laissé son empreinte sur toutes les activités culturelles dans le reste de l'Europe. Peut-on montrer que les différences qualitatives ou structurales distinguent non seulement cette renaissance des renouveaux antérieurs, la renaissance carolingienne du IXe siècle et la proto-renaissance du XIIe siècle ? Les deux renouveaux médiévaux étaient limités et transitoires. La renaissance a été totale et permanente. Le Moyen-Âge a considéré l'Antiquité classique comme un réservoir d'idées et de formes, y puisant pour se les approprier les éléments qui semblaient correspondre au présent immédiat. Les dieux et les déesses antiques étaient acceptables tant que leur beauté voisinait avec celle des saints chrétiens, Ève ou la Vierge Marie. La distance créée par la renaissance priva l'Antiquité de sa réalité. Le monde classique cessa d'être à la fois une possession et une menace. Il devint au contraire l'objet d'une nostalgie passionnée qui trouva son expression symbolique dans la réapparition de cette vision enchanteresse, l'Arcadie. La renaissance parvint à réaliser que Pan était mort, que le monde de la Grèce ancienne était perdu comme le paradis de Milton et qu'on ne pouvait le retrouver qu'en esprit. Le Moyen-Âge avait laissé l'Antiquité sans l'enterrer, il cherchait tour à tour à faire revivre et à exorciser son cadavre. La renaissance pleura sur sa tombe et essaya de ressusciter son âme et à un moment que le destin voulut favorable, elle y réussit. Et c'est pourquoi les renouveaux médiévaux ont été transitoires tandis que la renaissance a été permanente. Les âmes ressuscitées sont intangibles, mais elles ont l'avantage de l'immortalité et de l'omniprésence. Merci à Alexis Lacroix pour la lecture de ce très beau texte d'Erwin Panoski. Donc il s'inscrit en vérité dans la polémique entre le Moyen-Âge et la renaissance, qui est une très vieille et très ancienne polémique, mais qui avait conduit certains, comme par exemple le grand historien Christellaire, à expliquer qu'en vérité il n'y avait pas véritablement de renaissance, que la renaissance était un leurre, parce que ces éléments fondamentaux, réduits en général à la rhétorique et à l'art de l'éloquence, venaient tous du Moyen-Âge. Alors le grand avantage de ce texte, vous l'avez compris, c'est en quelque sorte de déplacer le débat. Panoski reconnaît que, bien entendu, il y a eu, c'est le titre du livre dont ce texte est extrait, il y a eu des avant-courriers, il y a eu des renaissances, avant la renaissance proprement dite, c'est-à-dire la renaissance carolingienne du 9e siècle, celle du 12e siècle, mais que ce qui caractérise d'abord et avant tout la renaissance, c'est qu'elle s'est séparée de l'Antiquité, elle a organisé sa tombe et ses funérailles, et du coup, à partir de là, ce qu'elle a retrouvé, c'est une idée de la renaissance, une idée qui a voyagé. Mais enfin, il est temps maintenant de présenter les invités de ce matin. Alors nous recevons Myriam Isabelle Ducrot, maître de conférence de civilisation britannique à l'Université de Paris-Dyssen-Nanterre, et nos amis habituels, le docteur et pédopsychiatre Marielle David, le doyen et philosophe François Guéry, notre ami Alexis Lacroix, journaliste et directeur de radio, et l'historien Alexandre Adler, dont nous ne pouvons pas nous passer. Donc, je donne tout de suite, en vérité, la parole à Alexandre Adler, en lui posant une question qui est, au fond, que je vais essayer de, comment dire, de libeller de façon un peu plus profonde. La Renaissance, finalement, est un grand mouvement culturel, dont le stade esthétique est connu de tous, il est le plus célèbre, le plus connu, qui n'est allé visiter la fameuse cathédrale de Santa Maria del Fior à Florence, avec la coupole de Brunelleschi, ou même n'a pas vu la fresque du bon et du mauvais gouvernement à Florence, de Lorenzetti. Et, bref, nous savons que dans toutes ces villes italiennes extraordinaires, l'idée républicaine a connu une renaissance extraordinaire, et, en particulier, le grand historien Hans Baron a parlé d'humanisme civique. C'est le moment où les humanistes deviennent de grands hommes politiques, chanceliers, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, bref, et même, d'ailleurs, certains grands humanistes, comme Ennea, Silvio Picolini, ne deviennent pas. Bref, donc, la République de Cité connaît un éclat extraordinaire, et comme le dit Panofsky, non seulement dans les arts, dans l'étude des lettres, mais dans tous les domaines de la culture, n'est-ce pas, les arts, d'abord les beaux-arts, la peinture, l'architecture, la sculpture, mais aussi les sciences, n'est-ce pas, un développement des sciences, on retrouve tous les textes de la science antique, et, bientôt, évidemment, l'idée républicaine, et cette idée voyagera, dans les... au fond, c'est l'idéal humaniste et civique de la Renaissance, va voyager en Europe, d'Italie en France, puis en Allemagne, et en Europe du Nord, et dans l'Angleterre. Alexandre Adler, est-ce que vous pourriez nous expliquer, brièvement, le cadre, n'est-ce pas, de ce mouvement de la Renaissance en Europe ? Ah, brièvement, c'est évidemment une grande gageure. Un panorama. Mais on va essayer de le faire quand même, et je dirais que nous sommes aidés, par la culture britannique, dont nous allons parler aujourd'hui, de la culture anglaise, parce qu'à la différence de la France, dont le grand siècle est le XVIIe, et nous apprenons tous les tragédies classiques, et nous apprenons tous Corneille, Racine et Molière, comme les bases même, de la langue française et de la pensée française, eh bien, les Anglais, par chance, ont Shakespeare. C'est-à-dire, non pas Shakespeare, bien sûr, mais un groupe collectif, qui signait sous le nom de cet entrepreneur un peu analfabète, mais qui a accepté gentiment de donner son nom à une coterie aristocratique et littéraire, qui a inventé un chef-d'œuvre absolu, qui est encore la base même de toutes les études anglaises. Donc, les Anglais vivent dans la Renaissance, grâce à tout Shakespeare, et ils vivent, bien sûr, aussi dans l'Italie, c'est-à-dire Roméo et Juliette, bien sûr, et le marchand de Venise, où nous parlons de Venise, nous parlons de l'Italie, nous parlons en italien, en langue anglaise. Et c'est une chose que la France n'a jamais connue au même degré, et malheureusement, Corneille, lui, avait des sympathies espagnoles dont il aurait mieux fait de s'abstenir, donc c'est encore une autre histoire. Mais je revenons... Et dans d'autres pays, alors ? Dans d'autres pays, en France, d'abord pour commencer, puisque en France, en Allemagne, dans les Provinces-Unis, enfin, en Europe du Nord, avec Erasme, Faisons l'énumération. D'abord, commençons, contrairement à ce que dit un scoliaste comme M. Fumaroli, la Renaissance existe, nous l'avons rencontrée, ce n'est pas une invention ou une redécouverte, non, 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 non. Il y a eu une pensée renaissante et elle a été véritablement tranchante, à peu près, sur tous les sujets. Et donc, aujourd'hui, cette question, qui est encore une controverse, ne devrait pas l'être d'ailleurs, nous permet de voir l'étendue de la Renaissance, car la Renaissance, non seulement, est un phénomène global, mais c'est un phénomène européen, parce que la culture européenne était unique. Elle était d'abord maintenue par la langue latine, mais aussi par les langues vernaculaires. Et ce n'est pas un hasard si Galilée a choisi l'italien pour s'exprimer exactement comme Descartes le français, pour toucher absolument un public massif. Et c'est le même phénomène. Et c'est un phénomène de la Renaissance. Et dans ces conditions, eh bien, on peut dire que, oui, le premier phénomène qui a été affecté par la culture de la Renaissance après la France, qui a été avec François Ier et qui a recueilli Léonard de Vinci et influencé par Léonard de Vinci, un des premiers pays renaissants, mais ensuite, nous avons... Les côtes de Fontainebleau et ensuite, toute notre culture, Montaigne, Rabelais, Montaigne, très marquée par la Renaissance. Et, bien entendu, cette universalité tient aussi à ce qui a d'abord été une province de la France séparée, car ça a été le grand succès géopolitique, malheureusement, de la guerre de Cent Ans, que de séparer les régions des Pays-Bas, qui étaient françaises jusque-là, de la France, au nom de l'idéal bourguignon, qui, au départ, celui d'une région de la France. Mais les bourguignons sont devenus la Bourgogne, la Bourgogne est devenue un État, et la Bourgogne est rentrée dans l'escarcelle de l'Espagne. Erasme. Et, en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que ces pays bourguignons, c'est-à-dire ces Pays-Bas, étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus importants dans le poids économique et dans le poids moral sur l'ensemble espagnol que ne l'était l'Espagne elle-même avant la confecque. Et alors, en Allemagne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Bien entendu, à travers les Pays-Bas, l'opérateur tout de suite affecte l'Allemagne, qui est touchée par deux vagues de réformes, l'une, la réforme luthérienne, qui tourne court par l'évolution ou l'involution de Luther, puis ensuite, la calvinisation de cette Allemagne. Non, ce n'est plus tout à fait la Renaissance, mais... Mais non, mais en fait, à travers des hommes comme Erasme, qui étaient certes néerlandais et qui se disaient préféraient la langue française à tout autre, mais à travers aussi Paracels, qui est le véritable inventeur de la médecine de l'époque, et de quelques autres, nous avons une affaire à une imprégnation de toute l'intelligentsia allemande et un nom fondamental que l'on n'évoque jamais, Reuchlin, qui est le véritable maître de la cabale chrétienne et des lettres hébraïques. Avec les annotations du Nouveau Testament par Erasme et une renaissance des études hébraïques, puisque la renaissance n'est pas seulement le retour à l'Antiquité gréco-romaine, mais une renaissance beaucoup plus large qui commence par le renouveau effectivement des études hébraïques et qui donne la querelle des études hébraïques avec Reuchlin en Allemagne. Les viris obscouris, comme on connaît. Et en Espagne, pour finir ce panorama. Et en Espagne, et là, c'est la chose la plus étonnante, c'est que dans la catacombe, dans la persécution, avec l'Inquisition qui sévit un peu partout, eh bien, une résistance intellectuelle très forte existe et nous en avons un témoignage tellement grand qui est Cervantes, lequel meurt, ce n'est pas un hasard, le même jour que Shakespeare. C'est-à-dire que comme Shakespeare n'était pas Shakespeare mais Francis Bacon, il meurt, en fait, avec Shakespeare. Et Cervantes et l'ensemble, ce qu'on appelle les alumbrados, c'est-à-dire les gens qui ont alumbrados qui ont été donc illuminés, c'est-à-dire les lumières espagnoles. Continue avec une force, le grand maître Marcel Bataillon l'a expliqué dans Erasme et l'Espagne à travers la fidélité à la philosophie d'Erasme et en fait à l'humanisme. Et cet humanisme espagnol, souterrain, mais maintenu exactement comme la dissidence soviétique dans les années les plus dures de l'Union soviétique est un élément très important qui va donner Spinoza, bien sûr, le maranisme. Avant Spinoza qui va surtout conduire à ces maranes théologiens maranes qui vont défendre les Indiens et donner une première version des droits de l'homme. Parfaitement. Et bien entendu, tous ces espagnols et ces portugais qui étaient obligés de se taire ont trouvé un langage absolument contourné, le gongorisme comme on dit, avec des codes qui étaient exactement ce que les russes ont trouvé aussi dans la même époque pour pouvoir parler en n'étant pas compris de tout le monde. Merci beaucoup Alexandre. Alors je vais me tourner vers Myriam-Isabelle Ducrot. Donc, mes chers Myriam-Isabelle, la grande érudite anglaise française Amélia Yetz qui a d'ailleurs été enoblie par la reine comme sa consœur Agatha Christie pour un autre genre de travaux d'aiguille n'a pas vraiment trouvé dans les bibliographies françaises la place que peut-être elle mérite. Pourtant, c'est elle qui a montré mieux que personne qu'en vérité la renaissance italienne s'est faufilée à travers les voyages d'un italien John Florio en Angleterre à travers les œuvres de Shakespeare comme Alexandre vient de l'évoquer en Angleterre jusqu'à Francis Bacon. Alors, comme vous êtes une spécialiste de Francis Bacon je voudrais vous demander de nous expliquer pourquoi et comment l'Angleterre on prend la renaissance par la fin après la renaissance par le début il y a la renaissance par la fin l'Angleterre est demeuré un pays de la renaissance où la renaissance a été beaucoup moins oubliée dans sa culture qu'en France en particulier en écoutant Alexandre je me disais qu'au fond ce n'est peut-être pas par hasard qu'Anthony Blunt le grand critique d'art a été le spécialiste de l'école de Fontainebleau elle a beaucoup plus intéressé les anglais que les français alors donc que pouvez-vous nous dire n'est-ce pas dans cette dernière étape de la renaissance de la renaissance en Angleterre et surtout évidemment de la renaissance d'une certaine idée n'est-ce pas de la république nous vous écoutons chère Mme Isabelle Merci beaucoup alors en effet il y a eu une réception importante et durable des idées de la renaissance en Angleterre le vent nouveau qui souffle sur l'Italie du Quattrocento et peut-être qui a commencé à souffler avant parvient un siècle plus tard dans les îles britanniques alors on a évoqué le domaine littéraire je ne vais pas m'attarder sur Shakespeare qui non seulement parle d'Italie mais puise à la source des auteurs classiques dans toutes ses pièces les pièces historiques comme les comédies et autour de Shakespeare ou pour Shakespeare Gravit Marlowe Ben Jonson Sophie Lepsene et son Arcadie et jusqu'au XVIIe siècle les poètes métaphysiques autour de John Donne et même Milton peuvent être considérés largement comme des éthiques je vous ai fait une minute parce que j'ai toujours été frappée par John Donne qui est un grand poète qui est celui qui a au fond ouvert la période du scepticisme en disant tout est en pièce tout est détruit qui est une des conséquences de la renaissance puisqu'elle met en pièce effectivement les convictions auparavant mais je vous laisse continuer je voulais dire un mot très bref du domaine architectural qui a été mentionné qui apparaît dans le texte de Panowski et que vous avez évoqué Blondine puisque en Angleterre il est très intéressant de voir que les principes de Palladio traduisant Vitruve donc l'architecte romain ont été mis en pratique très tôt dans la première partie du XVIIe siècle notamment par le grand architecte Inigo Jones qui c'est le retour au fond à l'architecture classique de l'antiquité n'est-ce pas ? qui dessine vraiment des bâtiments complètement nouveaux à l'époque qui retournent évidemment vers l'esthétique et les proportions classiques et qui tranchent évidemment de façon remarquable avec l'aspect gothique de Londres à l'époque et notamment le palais royal de Hampton Court et ça préfigure alors c'est là où on voit la longue vie qu'a eu la renaissance parce que cette architecture préfigure l'architecture de Christopher Wren Simples Cathedral et toute l'architecture géorgienne du XVIIIe siècle jusqu'au retour du gothique à la fin du XVIIIe siècle un développement de la place de la Concorde tous azimuts en Angleterre en quelque sorte mais dans le contexte de cette émission je voudrais parler d'un homme en particulier qui par la diversité de ses centres d'intérêt et par son aspiration au renouveau à la réforme incarne véritablement l'idéal humaniste de la renaissance et cet homme c'est le chancelier philosophe Francis Bacon donc Bacon a été formé à Cambridge puis dans les Inns of Court où il a reçu une formation juridique et il a occupé toutes les plus hautes fonctions de la justice et de l'Etat comme en à Florence comme séparation entre les intellectuels les humanistes et puis les politiques c'est-à-dire chez les templiers le temple bar le barreau du temple alors ce n'était pas celle-ci de la présence templière à Londres comme à Paris tout à fait tout à fait il a donc il a produit une oeuvre immense et dans ses écrits Bacon se livre à une attaque en règle contre l'éducation scolastique véhiculée par l'université de son temps alors évidemment ce n'est pas la référence en soi aux auteurs classiques qu'il récuse mais un enseignement centré sur l'apprentissage servil d'auteurs à commencer par Aristote comme figé dans leur autorité ainsi il récuse également la transmission d'idées toutes faites de dogmes de superstitions critiques qui lui sert de point de départ à la théorie des idoles dont se réclameront les philosophes au XVIIIe siècle britanniques quelles sont les œuvres fondamentales de Bacon que vous nous recommandez pardonnez-moi tant dans le domaine de la science que dans le domaine politique alors il faut citer principalement du progrès et de la promotion des savoirs ainsi que pour ce qui est des traités scientifiques l'instauratio magna et son noum organum où il est présenté un tableau des savoirs le tableau de l'encyclopédie carrément déjà absolument il faut aussi citer les essais de Bacon qui ont une postérité immense en Angleterre comme en France qui ont été traduits et qui sont écrits à la manière de Montaigne on peut aussi également citer une utopie scientifique aux échos platoniciens la Nouvelle Atlantide ça c'est un ouvrage que tout le monde connaît je pense et alors dites-nous pardonnez-moi quelque chose sur cette Nouvelle Atlantide parce qu'on y parle de la maison de Salomon enfin c'est très influencé par un point de vue n'est-ce pas au fond de retour aux études ébraïques n'est-ce pas la Nouvelle Atlantide absolument je vais y revenir très brièvement ensuite je voulais dire simplement un mot ici dans le cadre de cette émission sur l'idée sur la république à la renaissance sur l'importance primordiale que Bacon accorde à l'histoire comme branche du savoir comme partie du savoir humain qui répond à la mémoire dans l'entendement humain il faut savoir que Bacon a lui-même rédigé des histoires politiques dont un règne de Henri VII et dans ces histoires pour ce qui est de la compréhension des causes et des conséquences des erreurs politiques des gouvernants il se réclame des historiens gréco-romains son pantalon est constitué par Tacite Titliv Thucydide dans cet ordre ainsi que de leurs héritiers de la renaissance les historiens des républiques italiennes au premier rang desquelles Machiavel et Guy Chardin je vous remercie infiniment nous reviendrons sur ces questions qui sont absolument fondamentales et donc là je vais me tourner puisque vous avez évoqué un panorama très large qui est celui de Francis Bacon et au fond son intérêt lié pour l'histoire et la politique là encore comme la renaissance italienne parce que les histoires florentines l'historiographie pendant la renaissance du Quattrocento en Italie a pris une très grande place de Leonardo Bruni à Machiavel il y a un très grand intérêt pour l'histoire mais nous reviendrons j'ai jamais mis à belle sur Francis Bacon et après la fin de la renaissance eh bien on va revenir au début on zigzag Marielle et Marielle donc j'aimerais vous poser une question sur le début de la renaissance en Italie parce que je sais que vous vous êtes énormément intéressée à Masaccio et au fond à la figure de l'homme qui surgit n'est-ce pas dans la renaissance bon tout le monde connaît le discours de Pic de la Mirandole sur la dignité de l'homme alors qu'est-ce que vous nous diriez de cette figure de l'homme ? Oui depuis que j'ai 10 ans je suis allée à Florence à la chapelle Brancacci j'ai une voix un petit peu moyenne parce que je sors d'une extinction qui ne commence qu'à guérir maintenant et évidemment j'ai été frappée vraiment frappée dans cette chapelle et je vais essayer de t'expliquer qu'elle est en quelques mots malheureusement en quelques mots oui essayer d'expliquer le passage entre Fra Angelico et Masaccio parce que c'est là le passage Georges Didier-Huberman a montré que chez Fra Angelico quelque chose d'extrêmement important courait en dessous des peintures ce sont des marbres des marbres et il a trouvé qu'en réalité les théologiens donnaient l'importance de ces marbres que ce n'était pas là par hasard c'était une raison théologique c'est-à-dire qu'il y avait comme quelque chose de l'essence du divin qui était là marqué Masaccio qu'est-ce qu'il va faire à partir de là il va s'emparer de cette représentation qui là a été plane et il va en faire il va la mettre en perspective parce que c'est le premier qui véritablement trouve la perspective moderne il va mourir à 27 ans donc il fait ça extrêmement jeune et cet objet qui est la projeté il va le mettre au centre des représentations et c'est toujours un petit objet une petite aumônière il y a toujours quelque chose surtout dans cette représentation de Saint-Pierre et de Saint-Paul de Nolmonde où il le met directement en relation et en particulier il met ça tout proche d'un bébé il y a un moment où une femme porte son bébé et ce petit objet est là et il est au centre du tableau donc il le réhumanise bon mais ça c'est absolument remarquable alors peut-être puisque nous sommes dans la peinture François je sais que vous vous intéressez vous non pas à la peinture florentine n'est-ce pas à la chapelle Brancacci dont on vient de vous parler Marielle si bien mais à la peinture vénitienne parce qu'il y a aussi une république de Venise qui est plus ancienne qu'est-ce que vous voudriez nous en dire ? alors il s'agit si on veut d'un autre chapitre c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit des matériaux il y a eu une révolution que je crois capitale à Venise chez des gens comme le Tintoret le Titien Véronèse qui consiste à non pas utiliser la peinture à l'huile qui était déjà une invention flamande mais à l'utiliser sur une toile tendue sur un châssis mais qui une fois réalisée peut aussi être détachée du châssis roulée parce que la peinture est suffisamment souple pour qu'on puisse en faire un tube si on veut et elle circule dans les monarchies européennes qui sont commanditaires donc il y a si on veut la peinture transportable oui il y a un immense marché de l'art qui se crée et qui est d'une certaine manière donc définitif c'est un acquis définitif de la renaissance autre chose qu'on peut acheter beaucoup plus largement comment ? qu'il se vend et qu'on achète beaucoup plus largement alors une autre chose c'est qu'il y avait une séquence texte biblique dessin puis couleur or ces vénitiens peignent directement et donc la peinture s'élabore à partir de la peinture elle-même si on veut donc ils ont inventé l'art qui n'est plus cultuel parce que le fait de peindre sur du bois ça veut dire qu'en réalité c'était appliqué sur les murs des églises enfin en tout cas c'était ça la tradition l'art n'est plus cultuel et d'un autre côté il n'est plus une dépendance du dessin et du texte la peinture s'autonomise donc je pense que ce sont ces choses-là c'est la grande discussion entre dessinateur et coloriste qui va occuper le XVIIe siècle c'est-à-dire que les deux bien sûr je ne veux pas dire que plus personne jamais n'a dessiné sinon moi par exemple je serais bien embarrassé étant donné que c'est ce que je fais que vous dessinez François de la perspective c'est-à-dire la peinture dans un seul espace mais on nous y reviendra c'est plus connu alors peut-être une question si oui ou non il estime qu'aujourd'hui dans l'actualité il y a finalement encore des traces de ce retour à l'antique de ce retour à la renaissance à l'antiquité gréco-romaine et hébraïque dans la vie d'aujourd'hui alors il faut être prudent bien sûr avec l'interprétation du temps présent néanmoins comme le disait tout à l'heure Alexandre si les anglais ont toujours baigné jusqu'à nos jours dans la renaissance grâce à cet intellectuel collectif avant l'heure qui était Shakespeare on peut dire que les français grâce à un certain nombre de manifestations culturelles se retrempent dans la renaissance qu'ils ont pendant longtemps nié j'en veux pour preuve au cours de l'année 2019 qui s'achève toutes les cérémonies les expositions les séminaires les conférences liées au 500e anniversaire de Léonard de Vinci qui ont drainé un public assez considérable avec faveur et ferveur d'un public très nombreux qui n'étaient pas forcément des gens extrêmement cultivés et par ailleurs un succès d'édition récent dans le champ de l'édition française c'est la réédition en collection bouquin des essais de Montaigne ce qu'on peut dire effectivement de ce fils d'une mère marane portugaise installée dans l'Aquitaine dans la Guyenne c'est que aujourd'hui il redevient à la faveur de ses entreprises éditoriales un auteur à la mode c'est sans doute le signe du fait que les français se souviennent qu'ils ont eu de grands écrivains de la renaissance et qui en quelque sorte sont des astres permanents de la modernité qu'il faut redécouvrir merci cher Alexis et c'est vrai aussi dans les études dans les études de la renaissance française qui ont connu un renouveau remarquable Elisabeth Crouzet-Pavant Clémence Revest l'école de Lyon Pierre et Camille Laurence beaucoup de textes de la renaissance sont aujourd'hui traduits en français avant de nous quitter puisque nous avons laissé une faible place à la république je veux simplement vous indiquer deux ouvrages aux sources de la démocratie anglaise de Thomas Hobbes à John Locke sous la direction de notre amie Myriam Isabelle Ducrot et le prince le despote le tyran figure du souverain de la renaissance aux lumières chez honorés champions je vous remercie et je vous remercie tous de cette introduction Philosophie une émission de Blandine Criégel sur Judaïque FM Judaïque FM partout en France